Oui, j'ai mis le sang dans ma bienveillance. 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 ce n'est pas valable. La Torah va te condamner à payer pour lui. La Chente, ce qu'on appelle Edim Zomemim, c'est toutes des lois et des lois et des lois dans tous les domaines. Et la Torah nous dit, fais attention quand tu vas, tu as un conflit avec une personne, il faut que ce soit la Torah qui ne te juge pas la loi d'Egolim, et surtout pas devant les nations du monde. Et comme il y a toujours des gens qui croient que la Torah c'est une religion, avec le petit curé, avec son petit blanc ici, ou le représentant d'une autre religion, il dit, mais je ne comprends pas, la Torah, la religion, c'est une chose, la justice, c'est autre chose. Il y a marqué, V-E-L-E, Rashi Akkadosh nous dit, tout comme la Torah t'a été donnée par Dieu, les lois qui régissent nos vies privées, la politique juive, la politique juive, je ne vois pas le rapport entre la religion et la politique, c'est ce que tu ne dis pas la Torah. V-E-L-E, la Torah vient nous dire que tout le système dans lequel tu vis, le système juridique, le système professionnel, le système de tout ce que tu veux, qui gère un pays, a autant de valeur, d'Hirashi, que la Torah. Parce que la Torah, c'est ça. Vous comprenez ce que je veux dire ? Parou HaShem. Donc arrêtons de nous comporter comme des assimilés qui n'étudions pas la Torah, parce que celui qui étudie la Torah, il comprendra très bien que la Torah, elle ne s'adresse pas qu'à la petite synagogue ou à la yeshiva. La Torah se trouve dans le travail, dans le meurtre, dans le vol, dans la société. La Torah gère absolument tout cela. V-E-L-E, Rashi, il dit, Le fait qu'il est marqué V-E-L-E, ça veut dire que tout comme maintenant tu as reçu des lois morales, des lois spirituelles, des lois fortes, Les deux viennent de Dieu. Qui c'est qu'a écrit les Mishpatim ? C'est Dieu. Qui va nous donner les lois ? De combien tu dois rembourser ce ta volée ? Combien ceci et combien cela ? C'est la Torah elle-même. Attention d'aller voir Chazve Shalom, les Batemishpat, et celui qui va, selon la justice, demander à vos rabbinimes que vous fréquentez. Comme l'avait dit le rabbi Yosef, il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui prend un avocat et qui va devant les tribunaux laïcs et une personne qui prend le Sefer Torah qui crache dessus et qui le jette par terre. Il n'y a aucune différence entre lui et l'autre. Vous allez me poser la question, bien sûr, comment on fait dans ce cas-là ? Eh bien, on va au Bédine et si l'un des deux ne veut pas y aller, le Dayan donne une lettre qui lui permet de prendre un avocat et d'aller selon les lois des non-juifs. Et ainsi donc, peu importe maintenant qui avait tort ou raison, c'est celui qui n'a pas voulu venir devant le Bédine qui prendra toute la responsabilité, tous les péchés et toute la justice. C'est lui qui la paiera dans ce monde et après la mort, selon le Harizal. Car en Brim Hazal faites très attention à cela. On ne se rend pas compte combien notre Torah est précieuse et que je le répète une dernière fois, en tout cas pour ce chiour, Dayan de croire que le monde religieux ne doit pas être dans la politique. Dayan. Quitter un peu la galoute, quitter un petit peu le côté sacerdotal ou je ne sais pas quoi, le côté un petit peu religieux. Vous vous trompez. Dans la Torah, nous avons le roi, il est religieux, David Améler, Shlomo Améler, Rizki Améler, Tzidki Améler, Assa, tous les rois d'Israël devaient... Le Mashiach, quand il va venir, il remet les lois. Il n'y aura plus ici de juges et de qui vivra, il n'y aura plus tout ça. Tu as un problème, tu vas devant le Bedin et là-bas, il y a des Dayanimes. Et à cette époque-là, quand il y aura les Dayanimes, il n'y aura plus des gens qui vont critiquer les rabbins. Tout le monde va être au garde-à-vous. Tout le monde va être au garde-à-vous. Il n'y aura plus toutes ces langues mauvaises qui parlent là-dessus là. Il n'y aura plus tout ça. Il n'y aura plus tout ça. Aïe, 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 aïe. C'est ça, mais c'est aussi le Sinaï et V'Ele Hamishpatim. Alors ensemble, Bezrat HaShem, on va voir combien la Torah, elle est belle, combien elle est juste, combien elle est extraordinaire. J'tabah Shemolat. Behemet Kama Torah Shilani Yafah. Imaginez qu'une personne ait volé l'autre. Il a arnaqué et il l'a volé. Il lui a volé 50 000 shekels. On l'attrape et on lui dit rembourse. Et le mec, il dit ouais, je veux bien, mais j'ai dépensé tout l'oseille. Eh bien, rembourse quand même. Il dit, je ne peux pas rembourser. On lui dit, très bien. La police va l'emmener donc dans les tribunaux parce que même si rembourse, c'est pareil. Et le juge va lui dire monsieur, vous êtes un récidiviste. Vous allez prendre six mois de prison. Le jidio, ben, quel est le nom de jidio ? Six mois de prison. Bon. Ok. Mais celui qui a été volé, il a été remboursé ? Non. Seulement celui qui l'a volé a fait de la prison. Moi, je vous pose une question. Est-ce que vous préférez qu'un voleur qui vous ait pris de l'argent, une très grosse somme d'argent, aille en prison ou alors qu'il regrette, qu'il vous rembourse et vous dédommage aussi sur le nafchi et ainsi de suite comme la Torah le prétend par la suite ? Tu as volé, tu rentres pish time. Vous connaissez l'histoire. S'il a volé un bœuf, s'il a volé un agneau, la Torah va prendre en compte si, quand il a volé l'agneau, donc il a porté, donc il faut descendre pas plus que double, mais s'il a volé un bœuf, il est monté dessus, donc automatiquement, il rembourse pishamesh. Donc voilà, il y a des lois qui sont très intéressantes dans le judaïsme à étudier profondément, dont les babotes, Baba Batra, Baba Métia, Baba Kama, qui nous ouvrent parfaitement l'esprit par rapport à la justice, comment Dieu voit les choses et tout est mesuré. Donc dans le judaïsme, « Kitekne, eved ivri » Quand tu achèteras un serviteur, un esclave, on dit comme ça, mais c'est pas le mot. Un serviteur, pourquoi c'est pas le mot un esclave ? Parce qu'un esclave, c'est la connotation péjorative. Ça veut dire qu'on lui donne des coups, on lui fait dormir dans une cave, pas du tout. Dans la Torah, c'est le contraire. À tel point que la Gemara nous dit « Celui qui a acheté un esclave, c'est acheté un maître. » Ça veut dire que le maître qui possède un esclave est plus esclave de son esclave que l'esclave ne le sert. Pourquoi ? Parce que la Torah nous dit que tu dois lui donner ce que tu as de meilleur. Si tu as un seul oreiller, c'est pour lui. Si tu as un seul morceau de viande, d'abord c'est pour lui. Toi en deuxième. Donc c'est pas vraiment le mot esclave, c'est plutôt le mot serviteur. Dans quel cas on avait ce genre de service ? Eh bien tout simplement, prenons le cas de la Torah. On a attrapé le voleur qui a volé 50 000 chéquels chez M. Réhouven et on lui dit à Chimone « Chimone, rembourse l'argent. » Et de plus, tu devras le rembourser double. Chimone, il dit « Non, j'ai dépensé l'oseille, j'étais dans les bars, machin, parti à l'hôtel, les gonzesses. Ouais, j'éclatais ! » Il n'y a pas de problème. En attendant, tu ne peux pas le rembourser, il dit non. Il n'y a rien à te prendre, il dit non. Très bien. Combien ça coûte de travailler 8 heures en moyenne dans le pays ? 5 000 chéquels. On prend juste un exemple. 5 000 chéquels. Très bien. Monsieur, vous allez être esclave chez lui, donc vous allez travailler chez lui pendant 10 mois. Et au lieu de payer 5 000 chéquels, eh bien grâce à votre service, il va se rembourser. Ainsi donc, la personne se retrouve coincée quelque part, non pas jetée en prison ou quand il va ressortir encore plus délinquant que ce qu'il est rentré. Regardez la Chochmah de la Torah. Mais en plus de ça, il va apprendre à connaître et respecter celui qu'il a volé. Il y a quelque chose qui va s'installer entre eux. Et il va le servir. Il va lui montrer c'est quoi de voler une personne. C'est quoi de lui prendre ce qu'il possédait. Maintenant, tu vas le servir dans ses propres moyens à lui. Et alors, chaque mois, il va descendre 50 000 chéquels, moins 5 000 chéquels si j'avais eu un ouvrier. Voilà ce que j'aurais eu. Et ainsi donc, chaque juif remboursait sa dette. Ça, c'est les dignes de la Torah. Ça rend l'argent, ça rend plus intelligent et justice est faite. Comment la Torah chez la Nuyafa ? Il y a quand même une question qui se pose. Quand on tourne la page de cette paracha à propos du Évède ou de la Chifra, on tombe sur des passages qui sont un petit peu ambigus. Il y a marqué qu'à partir du moment où la personne venait les mains vides, elle repartait donc les mains vides. Ici, le Zohar Akadosh, il nous parle de la vie de l'homme. C'est-à-dire que le Zohar, dans le Sod, il dit que c'est la Neshama quand elle descend dans ce monde. Ken ? Elle descend dans ce monde. Elle vient nue, effectivement. Et quand elle repart de ce monde, elle part nue. Et donc, on est venu dans ce monde pour servir à Shem, qui est le maître dont on parle, du Zohar Akadosh. C'est Akadosh Baruch Hu. Mais au niveau du Pshat, quand on regarde le texte, et donc, il l'emmène à partir du moment où cet esclave, maintenant, ne veut plus partir après les six énigmes, donc même qu'il lui donnait des enfants, tout ce qui appartient à l'esclave, on va l'appeler comme ça de façon péjorative, mais c'est pas grave, appartient au maître, c'est évident. Et si maintenant, lui, il se trouve très bien chez son maître, donc celui chez qui il sert, et bien, qu'est-ce qui va se passer à un tekes, une cérémonie ? Et dans cette cérémonie, il y a beaucoup d'explications qui sont à relever. Et donc, il l'emmène devant Midat Adin, devant Elohim, et qu'est-ce qui a marqué ? À partir du moment, une personne restée esclave ou une femme servante chez son maître, il y avait une espèce de cérémonie où on emmenait la personne devant la porte d'entrée, et on lui perçait l'oreille droite qui est Carole, et on lui mettait une boucle d'oreille, la main. Le mot qu'on a ici, Veratsa, ça veut dire on lui perçait l'oreille, ok ? Pourquoi ? Quand on regarde le texte, c'est marqué Vigichot est la délette, O est la mezouza. Pourquoi 2 ? Pourquoi vers la porte, 2, vers la mezouza ? La mezouza, elle est posée sur la porte. Alors pourquoi avoir utilisé le mot porte et le mot mezouza ? c'est la même chose, c'est un seul corps, seulement il y a un avec l'autre. Deuxième question, pourquoi l'oreille ? Pourquoi pas la narine ? Pourquoi pas la lèvre ? Comme il y a plein de personnes qui se mettent des percings sur la malo. pourquoi ? Les khachamim nous disent parce que cette même oreille a entendu au arsinaï les 10 commandements de Dieu. Quand tu commences à travailler chez quelqu'un et que tu t'installes chez lui, parce que chez lui il devient quelque part chez toi, alors on lui rappellera plusieurs règles. ne vole pas. Ne convoite pas la femme d'eux. Comme j'ai entendu une fois une personne qui est devenue très riche à Los Angeles et il a pris un chauffeur et vous avez compris que le chauffeur par la suite est parti avec sa propre femme. Ou pire encore, il peut venir une femme qui va servir à la maison majeure d'homme comme ça, comme on dit, on parle majeure d'homme mais du genre de femme, en tout cas responsable de la maison. Et Bassof le mari, il est parti avec elle. Alors, Lothar Maud, ton oseille, elle a entendu au arsinaï. On lui prend l'oreille et on lui perce pour lui rappeler à chaque fois comme quand quelqu'un faisait une bêtise. On n'a pas le droit de frapper Chazacham personne au visage. Le visage est fait à l'image de Dieu. Le visage est parfait grâce à Dieu. Baruch Hashem tel que Dieu nous a fait le visage. Alors, on lui perce l'oreille. On fait comme ça. Quand quelqu'un faisait des bêtises, on lui tirait l'oreille en mettre entre guillemets. Il te donne à manger. Il te donne un toit. Il te donne un lit. Il te donne tout. Tout ce que tu as besoin. Cette même oreille qui a entendu « Tu ne feras pas de mal. Tu ne convoiteras pas. Tu ne voleras pas. Tu ne tueras pas. Tu ne feras pas. Tu ne feras pas. Tu ne feras pas. » Fait très attention. Première explication. Deuxième explication. On va dire alors dans ce cas-là pourquoi percer l'oreille ? Il y a une très bonne réponse qui dit parce que dans les dix commandements il marque « Je suis l'éternel ton Dieu ». Et étant donné que le serviteur qui travaille chez son maître a un digne de femme d'enfant ou de chôté c'est-à-dire que lui-même devient quitte des misvots chez Azman Gramma comme la femme alors on lui perce l'oreille parce que lui c'était un homme. Normalement il avait 613 misvots à respecter plus 7 dérabana mais maintenant qu'il a un maître il ne peut plus les faire. Donc un évede il a le même titre qu'une femme qui est quitte des misvots provoquée par le temps. Lui aussi il est quitte de la souka. Lui aussi il est quitte du chauffard. Lui aussi il est quitte. Il est quitte. Alors pourquoi on lui fait un trou ? Il dit parce que avant ton oreille elle était pleine. Tu étais prêt à servir Dieu. Mais qu'est-ce que t'as fait ? Tu t'es mis dans une situation où tu t'es mis un autre maître sur toi et à cause du fait que maintenant tu t'es mis un autre maître qui s'appelle ton Adon et bien on te perce l'oreille parce que les 613 misvots sont en train de s'écouler. Les misvots comme si je faisais un trou dans un récipient et l'eau qui s'y trouve s'écoule. Elle ne reste plus à l'intérieur du récipient. Je ne garde que le récipient à l'image d'une femme qui est le réceptacle comme on le voit dans la choupa. L'homme met la bague à la femme. L'homme tend la ketouba à la femme. L'homme, quand il se marie, il l'a pour donner à son épouse. La femme donne d'elle-même Baruch Hashem tellement de choses déjà à la base. Mais on verra que ce qu'on appelle le cliquiboul, c'est la femme qui prend. Elle prend la semence de l'homme et elle sort d'elle la vie, la reconnaissance. La femme c'est le cliquiboul. Donc étant donné que l'oreille représente un cliquiboul, on veut faire un trou pour faire comprendre que malheureusement ton oreille qui a entendu les 613 mitzvot au arsinaï, maintenant elle a un trou, il y a une fuite. Et ça veut dire quoi il y a une fuite ? Eh bien tu es devenu comme une femme, comme un enfant de 13 ans ou comme un chôté, c'est-à-dire quelqu'un qui a perdu un peu son esprit et qui quitte des mitzvot d'une certaine façon parce que si ton maître t'appelle et que c'est l'heure de la amida, alors on va dire eh bien toi tu ne feras qu'une prière par jour comme la femme. Et si ton maître t'appelle à ce moment-là eh bien comme la femme tu repousseras ta prière à l'après-midi car tu n'es plus un homme tel que la Torah a fait sortir d'Egypte car tu t'es mis un autre maître au-dessus de toi. Ça c'était pour l'oreille. Il y a encore plein de choses à dire. La porte et la Mezouza pourquoi les deux ? Balatourim il nous dit El Adeleth vers la porte Lomar chez Ishmor Bet Adonav pour se dire que l'Evède donc le serviteur n'a pas simplement pour mission de servir son maître mais qu'il a pour mission de protéger son maître tout comme une porte quand on la ferme nous permet cette intimité de vivre dans nos demeures de la même façon l'Evède devient aussi le gardien d'où l'allusion qui est faite sur la porte quand on ferme la porte et donc on apporte le serviteur vers la porte pour lui faire comprendre que lui aussi doit être un chômeur mais bizarrement pourquoi une répétition de la porte de la Mezouza et de là on vient nous dire que le serviteur aura pour gratitude de veiller à être le gardien matériel d'où la porte et spirituel d'où la Mezouza un serviteur devra amener le Nithilat Yadaim à son maître c'est spirituel à le Nithilat Yadaim il devra veiller à lui apporter un bol ou lave il devra veiller à lui construire sa souka si le maître n'a pas eu le temps lui aussi doit être comme la Mezouza c'est à dire d'un côté il est spirituel et de l'autre côté il veillera à ce que le matériel prospère chez lui ou l'un ou l'autre et s'il peut prendre les deux en Mère Hachéa Kadosh lui aussi il voit cette question il dit la Mezouza la porte ou la Mezouza il est possible que la Mezouza elle est cachère pour le faire en d'autres termes la Torah nous propose et si la Mezouza n'est pas cachère est-ce qu'on peut l'emmener là-bas la porte c'est sûr qu'on la voit elle tient bien mais la Mezouza peut-être qu'on la vérifiera on a une allusion ici qui nous fait comprendre que comme ça s'est passé une fois avec le Baal Shem Tov où on l'invite à rentrer dans une belle Bête Akneset il y avait une grosse Mezouza comme ça sur le côté droit et Baal Shem Tov passe devant la Mezouza sans l'embrasser sans la regarder il avance à un moment il ressort de la Bête Akneset et il n'embrasse toujours pas la Mezouza il ne pose pas sa main dessus et il ne regarde pas la Mezouza le Rav de la Bête Akneset lui a dit Gvodarav vous passez deux fois devant la Mezouza vous n'embrassez pas il lui a répondu le Baal Shem Tov avec un grand sourire et beaucoup d'humilité quand elle sera cachère je l'embrasserai tout de suite le Rav a ouvert la Mezouza il a regardé effectivement il manquait deux lettres à l'heure de cette Mezouza nous dit Rachea Kadosh comme on ne sait pas qu'elle est le digne de la Mezouza c'est l'ekchera ou l'epakchera c'est sûr qu'elle est donc si on sait qu'elle est cachère elle est la Mezouza dans le gardiennage quand on dit jusqu'où doit aller un VED jusqu'à donner sa vie pour son maître où est-ce que tu vois ça ? il dit Nakhon arrêt la porte quand tu la fermes c'est pour te protéger de tout ce qui peut nuire aussi à toi le vent les intempéries les voleurs les meurtriers et la Mezouza on parle de quoi ? quand vous écrivez le mot Mezouzot c'est les lettres du mot Zazmavet qui bouge la mort il dit ainsi donc le EVED même s'il est gâté par son maître il a quand même un rôle très important c'est aussi le gardien spirituel et matériel de son maître Atkan Lechono on va parler maintenant de la femme et la femme aussi on lui perce l'oreille seulement la femme il y a une différence dans Pirkei des Rabi Ilyezer à la page 45 Rabi Ilyezer Ben Orkanos nous dit que c'est une mitzvah pour la femme dans les dix ticunimes de la femme il y a dix ticunimes chez la femme que j'ai déjà fait en chiot vous pouvez regarder Torah Tranim les dix réparations de la femme et bien les femmes doivent se percer les deux oreilles et mettre des boucles d'oreilles alors ça paraît bizarre parce que ça voudrait dire que le fait qu'elles se percent les oreilles oui dit Rabi Ilyezer depuis la faute originelle l'un des dix ticunimes de la femme c'est donc ne vous me prenez pas je vous parle de Torah servir son mari c'est elle qui fait à manger c'est elle qui le sert c'est elle qui débarrasse ça ne veut pas dire que c'est pas une misère pour un homme d'aider sa femme on fait du chesed avec plein de gens et à la maison on ne fait pas c'est stupide c'est une mitzvah d'aider sa femme c'est une mitzvah attention ne confondez pas c'est un grand chesed pour un homme c'est un srut pour lui d'accord je dis souvent comme ça tu viens à la maison ta femme fait à manger tu fais à manger à côté d'elle ou faites comme moi moi je fais tout moitier avec ma femme elle cuisine je mange je mets elle lave moitier moitier il faut être droit c'est une blague mais la femme c'est elle en général qui repasse elle qui fait le linge celle qui tend le linge comme une on pourrait dire entre guillemets servant quelque part c'est elle qui est la maîtresse de maison c'est elle qui gère la maison sponja qui lave ainsi de suite vous ne voyez pas des messages en disant ça c'était à l'époque aujourd'hui c'est moi qui fais tout je parle de généralité depuis tous ces millénaires d'accord pourquoi la femme elle doit porter des aguilimes parce que la femme il ne faut pas simplement qu'elle perce ses oreilles mais il faut aussi qu'elle porte des aguilimes aguilimes ça veut dire des boucles d'oreilles et en réalité il faut savoir que le mot aguilime pourquoi on l'appelle ça comme ça aguilime parce que c'est à Gaulle alors si c'est un truc droit alors c'est pas bécédaire c'est une petite boule c'est pas bécédaire le mot aguilime vient de la racine Hegel comme les femmes d'Israël n'ont pas participé à la faute du veau d'or quand elles portent des boucles d'oreilles d'où une grande misva pour un mari d'acheter des belles boucles d'oreilles les plus belles qu'on puisse trouver pour sa femme pourquoi parce que quand on a fait le veau d'or nous les hommes on a arraché les boucles d'oreilles des femmes ce qui fait que quand la femme on lui dit n'oublie pas dans la halacha tu dois servir ton mari n'oublie pas n'oublie pas et elle qu'est-ce qu'elle fait elle lui dit moi en tout cas je porte des boucles d'oreilles c'était pas un vêtement d'homme c'est un vêtement de femme il dit pourquoi il dit parce que les boucles d'oreilles viennent orner la femme qu'elle n'a pas fait d'avodazara et que si les hommes n'avaient pas fait cette bêtise du veau d'or on aurait eu la guéoula depuis le don de la Torah ce qui fait que les boucles d'oreilles agalim agilim c'est même du mot hegel ça veut dire nous on n'a pas fauté vous ne pouvez pas nous reprocher la faute originelle depuis qu'on porte des boucles d'oreilles vous vous taisez les hommes parce que vous aussi vous avez fait la faute du veau d'or la reine d'une femme se orne d'un côté c'est vrai des trous dans les oreilles qui lui rappellent qu'elle doit aussi être proche de son mari servir son mari par amour et des fois par humour mais quand elle porte ses boucles d'oreilles c'est pour relever son étendard et sa force grâce à la femme et bien Dieu nous a pardonné aussi la faute du veau d'or et c'est agilim qu'elle porte lui font rappeler à elle cette belle paire de boucles d'oreilles qu'elle n'a pas participé à la faute du veau d'or agalim agilim c'est les mêmes lettres et pour finir il y en a qui disent pourquoi Bémet on lui perçait l'oreille et bien tout simplement parce que si celui qui avait juré devant la Mezousa décide de se barrer avec la femme que lui a apporté son maître et qu'il décide de se sauver et qu'on le rattrape un jour on dit mais toi c'est toi qui étais serviteur chez moi tu t'es enfui avec mes affaires tu t'es enfui avec mon argent et comment tu peux le prouver il n'y avait pas internet il n'y avait pas Interpol il n'y avait pas des photos alors les oreilles percées montraient que cette personne-là vraiment avait été un jour évède et devra justifier comment il a été libéré et qui était le maître qui l'a libéré et ainsi donc la justice d'Hachem se pratiquait avec beaucoup de sagesse mais surtout avec beaucoup de droits turcs afin que tout le monde puisse reconnaître pour le premier du mois d'Hadar ce soir Yves Ilouz pour la skara de son papa Moshe Ben Simcha Zichrono Livracha on se revoit tout de suite pour un autre shiur pour ceux qui sont intéressés sur la joie de Roche-Rodesh Adar Coltou